Salut les fidèles et bienvenue dans mon jardin secret. Alors c'est quoi mon jardin secret ? Il se trouve que, vous le savez, hélas, je ne passerai plus à la télévision, mais je me suis dit que je ne pouvais pas casser le fil qu'il y avait entre nous depuis 35 ans, qu'on a partagé les choses à travers un écran, donc j'ai choisi un autre écran, c'est ma chaîne YouTube, voilà. On va se retrouver régulièrement et je vais vous faire partager plein de choses, plein de choses de ma vie, plein de choses de ma mémoire. J'ai des milliers de séquences dans ma tête que je vais vous remontrer, que je vais vous expliquer, je vais vous expliquer les petits secrets, plein de choses que je ne pouvais pas vous expliquer à la télévision, justement, ce sera peut-être mieux d'ailleurs. Et puis là, je suis dans mon bureau, mais on ne restera pas que dans mon bureau, je vais au fur et à mesure de mes spectacles, on se parlera peut-être sur une scène, dans la rue, si je vous croise, et que vous me dites, oh ben tiens, il y a cette séquence que j'aimais bien. Voilà, donc je vous repasserai des séquences, on se parlera, on se verra, je vais être encore plus proche de vous, voilà. Alors on va commencer, la première séquence que je voulais vous faire voir, je l'ai retrouvée l'autre jour, en fouillant dans mes archives, c'est une séquence où j'imitais Charles Aznavour, et où je parlais de la France, et je me suis aperçu que cette séquence, elle datait de 2002, mais que finalement, elle était très d'actualité. Alors, ce qui était marrant aussi dans cette séquence, c'est qu'on m'avait fait la tête de Charles Aznavour, et franchement, ça c'était une performance de la part de ma maquilleuse Brigitte Delouis, et puis de mon coiffeur Alain Barnasson, plus des techniciens qui avaient travaillé la lumière et tout, parce que franchement, regardez, j'ai un pif comme ça, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux, enfin à l'époque ils étaient blonds, mais ils sont blancs, je suis grand, il fallait que je rentre dans la peau d'Aznavour, qui lui est tout petit, les yeux noirs, bruns. Donc c'est un miracle qu'avaient fait mes maquilleurs, mes coiffeurs, etc. Et puis j'avais chanté en direct ce texte qui, effectivement, est encore d'actualité. Ça s'appelait « Tu te laisses aller, ma France ». Voilà, alors je vous propose ça, puis si ça vous plaît, ces séquences-là, ce rendez-vous qu'on va avoir ensemble, abonnez-vous à la chaîne YouTube, parlez-en autour de vous, pour les nostalgiques de cette époque, et puis aussi pour les minots, les petits jeunes qui ne connaîtraient pas et à qui vous voudriez faire découvrir toutes ces choses, tous ces trésors que nous avons depuis 35 ans de télé. Voilà, alors on attaque à Caznavour, donc « Tu te laisses aller, ma France ». C'est parti. Et surtout, ne quittez pas, après j'ai un petit mot à vous dire aussi. À chaque fois, je vous dirai un petit mot, après. J'aimerais chanter cette chanson pour une grande dame qui s'appelle Franche. C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. Tu critiques et tu fais la tête. Tu ne sais même plus t'amuser. T'as presque honte de faire la fête. Tu as vendu ton cinéma, tes chansons, aux Américains. Il reste encore ton pain, ton vin, mais ce sera sûrement pour demain. Elle est où, ton identité ? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, les gens qui tombent sur tes trottoirs. À caresser, ben tu es volée, et ça en toute impunité. Ta police qui rend son képi, tes médecins, tes infirmières. À bout de travail et l'ennui, qui voudrait quitter la galère. Génération désenchantée, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Ceux qui te gouvernent, quelle catastrophe ? Ça se contredit, ça s'apostrophe. Avec du venin de l'arne, ça passe, ça vit en campagne. Je me demande chaque jour, comment peux-tu encore leur plaire ? Aux poètes et autres, aux balours, amoureux, fous de ta lumière. Égalité, fraternité, ça se laisse aller, ça se laisse aller. Tu te dessèches avec le temps, tu brattes ton cœur et ta flamme pourtant. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu as une âme. Et tu voulais faire un effort, tout, pour y reprendre sa place. Dans tous les arts, dans le sport, tu as des gens de grande classe. Regarde ton histoire en face. Protège tes vieux et tes trésors. Vous devez te laisser salir par le profit et l'injustice. Essaie de te montrer solide. Re-deviens la lumière qui brille, la terre d'asile tout en couleur. Et par-dessus tout, j'aimerais que dans le respect et l'honneur, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Et voilà, c'était la première séquence du Jardin secret. Il y en aura plein d'autres. Il y aura des numéros de cirque, il y aura des... J'ai tellement de chanteurs, de tubes, d'humoristes, de sketchs, de gens déguisés. On se retrouvera régulièrement pour ça. Et je vous le dis encore dans tous les coins de France. Je vais me balader. Demain, je serai encore dans mon bureau. J'ai une autre séquence pour vous demain dans mon bureau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Que je suis ravi d'avoir entamé ça avec vous. Que j'ai regardé cette séquence avec vous, avec un petit peu de nostalgie. Parce que ça me rappelait ce temps-là, où je me déguisais. Et puis, nostalgie aussi par rapport à Charles Aznavour. Parce que c'était un ami. Et c'est vrai que quand on y pense, Charles Aznavour qui est parti. Johnny Hallyday qui est parti. Si ça continue, il n'y aura personne à l'enterrement de Michel Drucker. Allez, ciao. À la prochaine. Sous-titrage MFP.